Bonjour les camarades et les amis. Tout d'abord, je vous remercie pour toutes les marques d'estime, les messages, les textos, l'émotion. Tout ça, ça fait vraiment chaud au cœur et c'est d'autant plus important dans un moment qui est un moment crucial puisqu'on est dimanche soir et la grève de demain dans les Hauts-de-Seine est un élément essentiel dans le rapport de force, dans le bras de fer qu'on va entamer pour empêcher mon licenciement puisque techniquement, c'est important de le savoir, en réalité, la ministre du Travail ancienne DRH de Danone a autorisé mon licenciement mais techniquement, je suis toujours membre de l'entreprise et surtout, la boîte, la poste n'est pas obligée de me licencier et elle peut aussi prononcer un licenciement qu'elle peut ensuite retirer, on l'a déjà fait sur le département, tout va dépendre de la mobilisation des postiers et des postières du 92, tout va dépendre de la mobilisation de tous ceux qui sont attachés aux valeurs du syndicalisme lutte de classe, à tous ceux qui veulent s'opposer à une logique qui est aujourd'hui une logique du tout répressif, on le voit dans un contexte général où Macron veut faire le rouleau compresseur, veut s'attaquer à tous nos conquistantiaux, de l'école en passant par l'université jusqu'aux nos droits à retraite, en passant par l'assurance chômage, ils veulent tout détruire, nous faire revenir à l'âge de pierre, ils s'attaquent aussi à toutes celles et tous ceux qui relèvent la tête. En envoyant systématiquement la police dans les universités, en donnant des ailes à certains doyens comme celui de la fac de Montpellier, en permettant que des nervis d'extrême droite viennent violenter, viennent agresser des étudiants qui occupent et qui défendent leur avenir, en réprimant aussi des syndicalistes combatifs lutte de classe qui ont l'attachement, l'envie de regrouper toutes les luttes. Ça a été le cas de nos camarades de Goudière qui ont été quand même condamnés à de la prison avec sursis. C'était le cas aussi de d'autres militants ouvriers comme Xavier Mathieu. Et aujourd'hui c'est les postiers du 92 au travers de mon licenciement, mais aussi au travers de toutes les sanctions disciplinaires qui ont été infligées à des camarades de la CGT et de Sud sur la région parisienne. Je rappelle que depuis 2012, ce sont 10 ans de mise à pied cumulée pour des militants syndicaux de la CGT et de Sud. Et bien il faut stopper tout ça. Et c'est possible de le stopper. C'est-à-dire que l'appel à la grève lancé par Sud Post 92 demain dans le département des Hauts-de-Seine, avec un préavis qui couvre tous les métiers, tous les services, c'est pas un barou d'honneur. C'est pas juste pour se tenir chaud, même si c'est très important de montrer la solidarité qui est la nôtre face à la répression patronale. C'est pour gagner. On peut empêcher ce licenciement. On peut empêcher ce que Pénicaud a autorisé, ce que peut-être la Poste s'apprête à appliquer avec ce permis de licencier. La rue, la mobilisation par la grève, par les manifestations peut le défaire. On l'a déjà fait sur le 92 avec d'autres collègues dont des licenciements avaient été prononcés. Il faut engager ce rapport de force. D'autant plus qu'on le fait dans un contexte qui est un contexte global. Un contexte dans lequel on a d'autres camarades, d'autres collègues à la Poste qui aujourd'hui sont en grève pour défendre leurs conditions de travail, pour ne plus avoir à subir lorsqu'ils vont travailler tous les matins. C'est les cas de nos collègues de Rennes, c'est les cas de nos collègues de Bordeaux qu'on salue ici et qu'on rejoindra demain de fait dans la grève et dans lequel on essaiera au maximum de se coordonner avec eux pour voir quels sont les moyens qu'on a de pouvoir justement stopper ce rouleau compresseur qui est imposé par la Poste. C'est aussi le moyen d'obtenir, notre fédération, SUPTT, a obtenu une rencontre avec le DRH de la Poste au niveau du siège. Ils ont la possibilité, ils ont le choix et ils peuvent refuser le licenciement. Donc dès demain, un appel à la grève ferme, important sur le 92. On fera une assemblée générale devant la direction départementale des Hauts-de-Seine, trois boulevards du Levant à Nanterre, dès 10h. C'est très important qu'on soit le plus nombreux possible de postiers et de postières du 92, qu'on discute des moyens d'action, qu'on discute de nos revendications, qu'on discute de quelle suite donner à cette mobilisation et bien sûr la construction du rassemblement de lundi soir, 19h, devant le ministère du Travail. Il faut qu'on soit des centaines et des centaines à dire clairement qu'on refuse la répression à la Poste et partout ailleurs. On a l'occasion de pouvoir le faire. Il y a déjà Jean-Luc Mélenchon qui a dit qu'il serait présent, Olivier Besancenot, bien d'autres, Éric Benel. On espère véritablement qu'il y aura un maximum de personnalités, un maximum de salariés, un maximum de militants et militantes de différents fronts de lutte, un maximum de personnes qui sont attachées au fait qu'aujourd'hui, on ne courbe pas les Chines, on ne perde pas. On peut gagner. Demain, le bras de fer s'entame. La grève, c'est notre arme. La manifestation, c'est un outil indispensable. L'unité la plus large et une capacité sans faille et déterminée d'aller jusqu'au bout nous permettront de gagner.